Guys, on se fait un entraînement très court, très intense qu'on appelle un finisher sur les abdos pour progresser au Toast to Bar en CrossFit. Salut la team, salut les CrossFitters, je suis Jack, fondateur de la programmation Train to Compete. Je crois que si on s'entraîne très dur et très intelligemment, on va pouvoir le faire pendant longtemps, en bonne santé et donc atteindre notre potentiel maximal tout en prenant beaucoup de plaisir à l'entraînement. Pour vous y aider, aujourd'hui, on va se faire un gros finisher sur les abdominaux. Je suis en train de tester un module pour le moment sur les Toast to Bar qui me réussit pas mal et qui aide aussi beaucoup d'autres gens à progresser, alors j'avais envie de le partager avec vous. Pour le premier exercice qu'on va faire juste après, vous allez vous suspendre à la cage, pas forcément les épaules actives. Vous allez rester plus ou moins relâché au niveau des épaules. Bon, bien sûr, pas complètement, vous laissez pas sinon vous risquez de vous faire mal. Vous tendez simplement les jambes, points de pieds vers le bas, les quadriceps bien actifs. On va se stabiliser et vous allez juste venir pousser le bassin vers l'avant en gainant et ça va faire monter les jambes. Ok. Ce que je veux toujours, c'est bien souffler. Comme vous le voyez, ça part de mon bassin, ça part pas de mes jambes, c'est pas ceci. Juste monter les jambes avec les fesses qui reculent, c'est vraiment les jambes et les pieds qui viennent en même temps. Pour le deuxième exercice qu'on va utiliser, on sera de nouveau suspendu. Cette fois-ci, on va travailler sur l'activation des épaules et le fait de bosser sur les fléchisseurs de hanche qui vont nous aider à remonter. On va donc se suspendre à nouveau. On va cette fois-ci pousser les genoux vers la poitrine et les épaules. J'aime bien d'imaginer que je pousse la barre vers le bas. Ça donne simplement ça. Et vous voyez que je suis très actif dans les épaules et que je ne me laisse pas non plus complètement écrouler. Je ne veux pas faire ça et relâcher tout. Je veux rester relativement gainé et pouvoir repartir assez rapidement par la suite. Pour le dernier exercice, on va pouvoir faire cet exercice avec un élastique comme je vous le montre ici. Vous mettez simplement dans une bonne planche, vous rentrez bien le ventre, vous placez les fesses un petit peu plus haute que d'habitude pour être presque dans une position hollow et vous allez venir plier les genoux vers la poitrine. Avec l'élastique, vous allez avoir pas mal de résistance. Ça va être extrêmement intense. Ça, c'est vraiment la version la plus difficile. Vous pouvez aussi le faire dans les anneaux. C'est un petit peu plus facile, même si c'est clairement pas une partie de plaisir non plus. Vous allez voir, vous mettez les anneaux assez bas entre votre genou et votre cheville et vous venez replier les jambes de la même manière. Si ces options sont trop difficiles pour vous, vous allez simplement venir dans une bonne planche et venir amener un genou puis l'autre vers la poitrine et c'est vraiment le même travail. Le format va être assez simple. On va faire 10 secondes de travail, 10 secondes de repos de chaque exercice une fois et puis 20 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 30 secondes et on redescend 20, 10. Ça va être assez intense, surtout la série de 30 secondes et la deuxième de 20 secondes à mon avis, elles vont faire très, 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 très mal. On est parti pour le challenge et si il y a besoin, je vous montre aussi des options pour pouvoir tenir le coup jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501